... Je vous remercie, M. le Président. M. le Président, Mme, M. les membres de la Cour, le Yin et le Yang, le clair et l'obscur, la lumière et les ténèbres, choisissez votre camp. Sully Prudhomme disait que la justice est l'amour guidé par la lumière. C'est dans celle de vos esprits éclairés que mon client met toute sa confiance. Son sort, et c'est le cas de le dire, est entre vos mains. À l'image de la maison Gryffondor qui l'a choisie, celui dont je vous parle est aimable, loyal et courageux. Cet homme, il n'est nul besoin de le présenter. C'est Harry Potter. Face à l'adversité, il se tient debout. Et malgré la douleur, il est prêt à défendre son honneur. Et c'est moi, son avocate, le dernier rempart, face à son adversaire, un serpent à sornette, qui est la tâche de défendre un héros bafoué. Puisque justice doit être rendue, je m'appliquerai à démontrer son innocence, bien que celle-ci soit selon moi, et bientôt selon vous, plus qu'évidente. Vous venez d'entendre à la barre une avalanche d'accusations toutes plus farfelues les unes que les autres. Face à ce brouillard fulgineux, vous pouvez vous sentir, comme moi, perdus. Je vous propose d'éclairer votre lanterne. Lumos maxima ! Monsieur Tom Gedusor accuse tout d'abord Harry d'avoir mutilé son nez. Alors, puisque mon estimé consoeur n'a pas eu de nez en croyant les mensonges de son propre client, laissez-moi vous mettre au parfum. Je rappelle à la cour que c'est à la demande même de Monsieur Gedusor que Harry s'est appliqué à modifier son nez, agissant bénévolement et sans avoir eu recours à un contrat, encore moins à titre onéreux. Mon client ne s'étant jamais présenté comme un professionnel de santé. Par ailleurs, selon les dispositions des codes de magie, mon client n'était soumis qu'à une obligation de moyens. Sont cela tous les arguments de la partie civile ? C'est un peu court, jeune homme. On peut dire que la motarde lui montre rapidement au nez. L'expertise médicale jointe aux conclusions de la défense provient du médecin personnel de mon client qui, voyant le désarroi de Monsieur Gedusor, après son intervention, s'est proposé de le diriger vers le plus grand spécialiste de l'hôpital Saint-Mangouste. Voyons donc plus loin que le bout de notre nez, ce qui est désormais aisé pour la partie adverse. La Cour n'aura donc pas d'autre choix que de rejeter l'accusation de mutilation et de non-respect des obligations contractuelles. Mais ce n'est pas fini. Restons dans la noirceur des hommes. Car on nous parle aujourd'hui de mutilation et de non-respect. On nous parle aujourd'hui de diffamation et d'allégation mensongère. On oppose mon client aux articles de la loi de 1881 sur la liberté de la presse magique. Je me réjouis tout d'abord que des accusations se fondent enfin sur des codes de sorciers et non pas de moldus comme a l'air d'apprécier la partie adverse. J'imagine que la Cour appréciera d'être saisie dans un domaine où elle est compétente. Pour répondre à l'accusation, il suffit de reprendre l'argumentaire de Maître Bata. La loi de 1881 dispose que la responsabilité des publications est une implication en cascade. Si M. Jeduser veut obtenir réparation, je lui propose de se retourner vers l'éditeur et à défaut le directeur depuis la publication de la Gazette du Sorcier. Mon client, lui, pensait simplement se prévaloir d'une petite banalité qui est la liberté fondamentale de droit à l'expression. « Il ne peut pas être accusé de mauvaise foi ou même de mentir lorsque sa volonté première était de manifester sa souffrance d'avoir perdu un être cher. perte causée par la faute de M. Jeduser. Mais je ne voudrais pas dévoiler trop vite le dénouement de ma pédoirie. » La partie civile évoque la diffusion d'une image privée captée sans le consentement de l'intéressé. Afin de caractériser cette infraction, deux conditions cumulatives doivent être réunies. Tout d'abord, l'image doit être transmise sans le consentement, ce qui est « Je le concède, ici le cas. » De plus, la personne doit se trouver dans un lieu privé. Or, M. le Président, la rencontre a eu lieu lors d'un meet-up organisé avec de nombreux fans lors d'une séance de dédicaces. Lors de cette rencontre, de nombreux selfies ont été pris avec mon client, dont celui envoyé à la Gazette du Sorcier. Vous pouvez constater que les deux conditions ne sont pas réunies. La Cour devra donc, une nouvelle fois, écarter l'accusation de diffamation et d'attente à la vie privée à l'encontre de mon client. À titre informatif, je signale à la Cour que M. Géduzor exerce l'emploi plus ou moins controversé de terroristes. En effet, M. est à la tête de l'organisation criminelle des Mangemorts. Et à ce titre, il a ouvert un compte YouTube afin de recruter de nouveaux adeptes. L'une des vidéos les plus cotées étant un tuto make-up pour devenir le méchant le plus terrifiant possible. Nul doute qu'avec sa nouvelle physionomie, M. Géduzor fera sensation auprès de ses abonnés. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à lâcher un pouce bleu. Pour couronner le tout, M. Géduzor évoque une diffamation avec le sobriquet de Voldemort que je trouve, à titre personnel, plutôt sombre et mystérieux. Il n'en résulte en réalité qu'une augmentation sensible de son auditoire. En effet, je me suis amusée à comparer. Si vous tapez Tom Géduzor sur un moteur de recherche, vous obtenez environ 78 800 résultats. Or, si vous tapez Voldemort, vous en obtenez 19 100 000, soit 250 fois plus. Merci qui ? Merci Harry ! Que M. Géduzor ne vienne pas se plaindre puisque ses revenus publicitaires feront de lui un homme riche à défaut d'être beau. Face à cela, je n'ai qu'une chose à dire. Rendez l'argent aux abonnés ! Voilà, M. le Président, voilà, Madame, Messieurs les membres de la Cour, le visage de celui qui se tient devant vous. M. Géduzor se présente aux yeux de ceux qui le craignent comme le Seigneur des ténèbres et tente aujourd'hui d'assombrir votre jugement. Mais ne vous laissez pas berner et accepter la vérité en rejetant les accusations de la partie adverse. À la lecture du dossier, de lourdes tâches peuvent être retenues à l'encontre de l'accusateur. C'est pourquoi, honorable membre du Magenne Magot, je vous prie d'accueillir ma demande de partie civile pour de multiples infractions commises contre mon client. Sûrement aveuglé et nu par la colère, M. Géduzor a en effet violé le domicile de M. Potter. Nous avons entendu divers éléments laissant entendre qu'il n'était pas entré de manière intentionnelle. Peut-être qu'il rentrait au pif. Or, les éléments caractérisant l'infraction sont bien présents. M. Géduzor a bien manœuvré de sa baguette en passant par la fenêtre de chez Harry dans l'espoir de le trouver comme nous le rappelle le témoignage joint au dossier. Dès lors, on ne pourra pas tenter de nous faire croire de l'autre côté de là-bas que M. Géduzor a toqué à la porte de mon client comme pour un soir d'Halloween en demandant des bonbons ou un sort, bien que je vous le concède, son incontrement soit perpétuellement adapté pour l'occasion. Je demande ainsi à la Cour de reconnaître à mon client un préjudice quant à la violation de sa propriété privée. Mais si ce n'était que cela, M. le Président, on ne pourrait qu'en rire car le véritable dessin de M. Géduzor était d'assassiner Harry Potter car, oui, j'accuse M. Géduzor d'être un meurtrier en puissance. L'unique motif à l'abstignance de ce dernier était l'absence d'Harry Potter au moment des faits. Ainsi, je laisse à la Cour le soin d'apprécier la qualification de tentative de meurtre. Oui, il y a eu intention puisque nous l'avons vu, M. Géduzor s'est introduit de façon illicite dans le domicile de mon client. Ma consoeur ne pourra pas inventer une vente de calendrier improvisé puisque des menaces de mort ont été entendues de sa bouche par notre témoin. Mais je ne vous apprends rien. La lecture du dossier confirme que M. Géduzor avait l'intention de prononcer la formule « Avada Kivala » dont les conséquences chacun le sait sont dramatiques puisqu'elles causent la mort. C'est sans hésiter qu'il a pénétré chez mon client la baguette de sureau à la main. Mais par une de cette baguette, l'avez-vous déjà contemplée ? Elle est le symbole de la mort et de bien d'autres choses encore puisqu'elle mesure 33 centimètres. Oui, mesdames, 33 centimètres. Ils sont enfin là ! À ce stade, ce n'est plus une baguette, c'est une poutre ! Imaginez M. Géduzor la tenir fermement entre ses doigts dans l'unique but de vous expédier au septième ciel par la petite mort. Mais la vérité est beaucoup moins joviale. Cette tentative fut fort heureusement pour mon client infructueuse du fait, comme vous le savez, de son absence. Alors, madame et messieurs les membres de la cour, c'est avec gravité que je vous demande de retenir à l'encontre de M. Géduzor le chef d'accusation de tentative de meurtre. Enfin, vous retiendrez l'atteinte insupportable à l'avis de M. Ron Weasley, le meilleur ami d'Harry, son frère de cœur, celui avec qui il a tout partagé depuis sa plus tendre enfance. Aujourd'hui, le cœur d'Harry est vide et c'est à ce seul titre qu'il a confié sa tristesse et sa douleur à la gazette du sorcier. M. Géduzor, au regard des articles 1240 et 1241 du Code des responsabilités magiques, est responsable de ses actes et le déplacement du cadavre fait par négligence ou imprudence n'en fait pas une excuse au regard de la loi. Je rappelle à l'auditoire, peut-être curieux des faits, que Mlle Hermione Granger a déposé le corps sans vie de M. Wesley chez Hart Potter à la suite d'un accident de Quidditch. Seul mon client était en mesure de le sauver grâce à la pierre de résurrection. Cependant, celle-ci n'opère que dans un laps de temps très limité. Ainsi, au sens du droit magique, M. Géduzor, en déplaçant le corps de M. Wesley, lui a causé une perte de chance somme toute très banale puisqu'il s'agit de sa propre vie. Comment ne pas laisser l'émotion m'étreindre ? Je crie au complot, à l'extermination, au génocide ! Je ne compte plus les victimes de leur couleur de cheveux. Quand cessera-t-on le roussisme ? Membre de la cour, donnez un châtiment exemplaire qu'enfin pour ces bourreaux s'assente le roussisme. Monsieur le Président, Madame, Messieurs les sorciers, membres du Magène Magot, les torts ne sont pas là où on le croit de prime abord. Ne condamnez pas, ne condamnez pas Harry Potter, ne condamnez pas un homme déjà brisé par la perte de son ami, ne condamnez pas un homme qui par la vente de milliers de livres a fait rêver au moins en temps d'enfant, ne condamnez pas la plus pure représentation de la sorcellerie dans ce qu'elle a de plus noble. Notre quotidien est parfois si peu emprunt de magie. Ne condamnez pas un geste malheureux et réparable, mais condamnez le bras armé de la mort. Condamnez celui qui ment encore et encore. Condamnez celui pour qui l'amitié n'est pas un trésor. Condamnez-le et faites-lui reconnaître son tort. À vous d'entrer dans l'histoire. La grande, celle qui fera date et prononcez avec moi Harry outragé, Harry brisé, Harry martyrisé, mais Harry libéré. l'espoiré. Applaudissements 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 Merci.